Bonjour et bienvenue aux ateliers du bijou contemporain. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du chalumeau et de la manière dont on peut éventuellement le maîtriser. On va parler de trois types de chalumeaux différents. Vous avez le micro chalumeau qui est aussi un petit chalumeau de cuisine qui sert à faire des crèmes brûlées. Vous avez aussi le chalumeau orca ou aussi appelé chalumeau brésilien qui lui est fixé sur une bonbonne de gaz propane. Troisième stade, c'est le chalumeau qui fonctionne avec propane et oxygène. Alors c'est parti pour le micro chalumeau aujourd'hui. Bonjour et bienvenue aux ateliers du bijou contemporain. Je me présente, je m'appelle Frédérique Comence, je suis créatrice de bijoux depuis 2009 et aussi formatrice en bijouterie depuis 2016 dans mon atelier. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du chalumeau. Vous avez le micro chalumeau qui est aussi un petit chalumeau de cuisine qui sert à faire des crèmes brûlées et qui peut être aussi utilisé en chalumeau d'appoint. Par exemple, moi j'utilise sur des marchés de créateurs pour faire des petites démos. Ça fonctionne toujours très bien sur les marchés de créateurs quand on fait des démos et que les gens nous voient au travail. Vous avez les tout simples qui ne sont pas réglables, qui n'ont pas ici la petite bague avec, vous voyez, le ressort pour pouvoir régler une petite sortie ici et donc on peut régler. Il y a un trou ici dans le tube en métal en dessous de la bague en plastique noir et donc ce trou permet de faire rentrer de l'oxygène. Si on veut avoir une flamme efficace pour pouvoir faire la goutte, il faut vraiment ici ouvrir au maximum pour l'oxygène. Si on veut simplement faire un recuit donc chauffer et rendre le métal malléable sans pour autant faire une soudure ou éviter de faire des taches de feu, on va ici couvrir à moitié le petit trou qui laisse rentrer l'oxygène. Éventuellement on peut aussi couvrir tout à fait mais alors la flamme deviendra tout à fait molle et a priori inutilisable pour les techniques dont on a besoin pour la bijouterie. Alors ici on voit un petit peu comment ça fonctionne en fonction du fabricant et des finitions de votre petit chalumeau, micro chalumeau. On va avoir le petit robinet pour le gaz, on va avoir aussi le piezo donc ça se présente parfois autrement en fonction des marques. Ici c'est un blue flame fabriqué au japon, vous avez aussi les proxons, vous avez les Dremel, peu importe il n'y a pas vraiment d'utilisation en tout cas de recommandations particulières, ils fonctionnent tous. Il faut juste faire attention si vous voulez que ce soit efficace pour la bijouterie que ceci soit réglable. Donc une petite bague de réglage pour la sortie d'oxygène, vous l'entrez plutôt d'oxygène et ici en général c'est parfois avec un petit ressort, parfois pas, ça c'est pas toujours visible. Parfois le mécanisme est enchâssé dans le châssis complet de l'outil mais donc la bague de réglage en général vous la voyez. Donc ici on met sur ici simplement le trou complètement ouvert dans le tube comme ça on a la possibilité de laisser entrer la totalité de l'oxygène et on va mettre en route. Je vais descendre un et on va se fixer vraiment juste sur la flamme. Alors robinet en route et piézo. Donc ici on voit la pointe bleue et on voit ici quand je passe ma pointe à souder dans la zone là, on voit qu'il y a encore du gaz. Vous voyez la réaction, il y a du gaz ici aussi mais ici ce n'est pas assez chaud. Il faut vraiment utiliser la pointe de votre flamme ici et si vous vous mettez là, entre les deux, ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas suffisamment chaud non plus dans le sens où vous avez votre flamme, elle forme un tube et donc ça veut dire que c'est vraiment à la pointe que se fait la concentration de chaleur. Si vous vous mettez là autour de cette forme de tube, vous aurez une chaleur suffisante. Au milieu de ce tube, vous n'aurez pas de chaleur suffisante. J'essaye de vous montrer sur une plaque. Alors, on va voir ici. Là c'est la bonne distance, c'est à la pointe. Si je me mets trop loin, vous voyez, ça diffuse beaucoup plus la chaleur, ça ce n'est pas bon. Là c'est ok. Et si je me rapproche de trop près, vous allez voir le tube. Vous voyez, on voit une tâche noire, cette tâche noire et on entend aussi le souffle beaucoup plus fort de la flamme. Donc, si je m'éloigne suffisamment, voilà, là c'est ok. On n'a plus le souffle comme ceci. On a un souffle normal de la flamme. Donc, ça c'est ok. Ensuite, ici, au niveau de l'entrée d'oxygène, si je mets sur la moitié, on voit que le goût de la flamme se transforme et devient simplement plus mou, moins pointu. Le dard de la flamme est moins présent. Ça, c'est pour pouvoir faire une flamme, pour pouvoir faire un recuit. Et alors, si j'augmente encore l'apport d'oxygène, vous voyez, là, la flamme devient inutilisable. C'est comme un briquet. Ça devient inutilisable pour la bijouterie, juste pour allumer quelque chose, mais ici, ça n'a aucun intérêt. Donc, en général, cette flamme-là, on ne l'utilise pas en bijouterie. Éventuellement, pour faire un effet flammé, c'est-à-dire qu'on va forcer l'oxydation sur le métal. Celle-ci peut servir, mais elle est vraiment très molle. Donc, pour le recuit et pour la soudure, elle ne servira pas. Éventuellement, oxyder le métal expressément pour donner une finition. Par exemple, sur du cuivre avec des effets bleutés, orangés, rouges, verts, mauves. Vous pouvez faire des tests et passer simplement, on va dire, lécher avec la flamme. Lécher le métal avec la flamme. Et alors, vous aurez éventuellement ces colorations. Mais elles sont difficiles à conserver telles quelles. Parce qu'en général, quand on essaie de mettre un vernis ou une cire, par exemple, en général, ça couvre un petit peu et ça modifie légèrement la couleur. Donc, celle qu'on va utiliser, c'est plutôt moitié d'oxygène ou oxygène complet. Et là, on a vraiment la pointe. Vous voyez la différence ? Et donc, la pointe, oxygène ouvert complètement. C'est cette flamme-là qu'on va utiliser pour faire la goutte. Et on va vraiment mettre ici au bout. Pas dans la zone où on n'a pas le dard et pas au milieu du dard. Et alors, on va aider légèrement. Moi, je remonte légèrement comme ça le long du fil. Pour pouvoir avoir un meilleur suivi. C'est-à-dire qu'on va aider le métal qui est en fusion et qui va se liquéfier. On va l'aider à remonter le long du fil pour pouvoir former cette goutte. Si vous voulez faire simplement une soudure, le dard bien pointu, maximum d'oxygène. Si vous voulez faire un recuit ouvert à moitié pour l'oxygène, ça veut dire qu'on va avoir une flamme légèrement plus molle, mais quand même bien dessinée. Et si vous voulez faire provoquer une oxydation sans avoir une flamme trop forte, vous avez l'oxygène complètement coupé. Alors, c'est la flamme jaune. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Comme promis, vous avez droit à votre bonus. Il se trouve dans le descriptif de la chaîne. Il s'agit de notre mini guide « Savoir mesurer un bijou » de 25 pages qui va vous expliquer, aussi bien en tant que professionnel que débutant, comment mesurer un bijou et aussi comment faciliter les choses pour un client qui voudrait vous acheter un bijou, comment il peut faire pour pouvoir déterminer sa bonne taille. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous abonner, liker la vidéo et poser vos questions en dessous. Si vous voulez continuer à voir beaucoup de contenu sur cette chaîne avec de nouvelles vidéos, des sujets intéressants, vous pouvez nous le dire en commentaire. Vous pouvez nous envoyer des messages aussi. Donc, n'hésitez pas à participer à l'avis de notre communauté de créateurs de bijoux. Merci. Merci. Merci.